Dans cette vallée de Luonga, pleine de verdure, des vaches par dizaines. Au pied de ces collines, elles broutent et s'abreuvent, paisiblement. Si le contexte d'insécurité dans la région n'est jamais bien loin, cet éleveur ne se laisse pas abattre. Je peux produire jusqu'à 100 litres de lait par jour s'il y a du soleil. S'il pleut, les vaches ne sortent pas de lait. Donc si le climat est bon, en moyenne par jour, on peut même aller jusqu'à 300 litres de lait. Je suis fier car j'ai des bons résultats. Avec les vaches, il y a du bénéfice lorsque les voleurs ne viennent pas. Objectif, fabriquer le fromage de massissi. Prochaine étape après la traite, la laiterie. C'est ici dans ces cuves que la magie opère. Et que le lait est travaillé, puis transformé en fromage. Après une période d'affinage, il est vendu dans les commerces, notamment à Goma, où les amateurs de ce fromage, de produits locaux et bio, viennent se fournir. J'aime beaucoup le fromage de massissi, car les vaches broutent les herbes dans leur milieu naturel. Le pâturage de massissi est très bon. C'est du bio car les vaches mangent bien et sont bien traitées. En tout cas, sur le plan sanitaire, tout est bon pour consommer ce fromage. Un jour peut-être, le fromage de massissi s'exportera au-delà des frontières congolaises.